On me voit là sur la terre ferme après un jour et demi passé donc sur l'île de Kodo. Un jour et demi qui se sont révélés un petit peu être compliqué parce qu'en fait on n'avait pas de permission pour aller sur ce territoire qui est le territoire de guerre politique entre la Chine et le Vietnam et dont on ne savait pas trop donc il fallait payer en fait 10 euros 10 dollars par personne, on avait un passeport donc on n'avait plus en fait resté sur l'île mais on n'avait absolument pas d'argent puisque le seul distributeur qui était sur place ne fonctionnait pas donc on ne pouvait pas dormir à l'hôtel, on n'avait pas le et au final en fait on a dormi dans le bateau qui nous a amené sur l'île gratuitement. Donc au final c'était le détour. L'île en elle-même faut pas trop le détour. Sur le campus il pleuvait, on devait être forcément les seuls 4 ou 5 touristes sur l'île donc c'était un peu space mais c'était très très sympa. C'était une belle rencontre avec ce qui nécessitait à l'île. Et avec cette petite ouf de Saint-Denis qui a réussi à sortir du détour. Donc voilà, la suite des aventures, découverte d'Hanoï demain. et puis direction Simrep pour les visites des temples d'Angkor avec Alex et sa famille. Allez, ciao ciao !